Comment est-ce que vous travaillez sur l'histoire de l'administration ? Il fréquente tous les jours, à savoir l'état administratif. Avec une problématique principale, cet état administratif est-il le même que l'état dit démocratique ? Quels sont les rapports entre la démocratie et l'administration en homme ? Le fait d'être élu ou nommé à l'Institut universitaire de France est une grande chance dans la carrière d'un universitaire puisque pendant 5 ans, donc jusqu'en 2015 pour ce qui me concerne, je bénéficie d'une décharge de service des deux tiers d'enseignement et je dois me consacrer entièrement à la recherche puisque j'ai présenté un projet de recherche pour lequel j'ai été élu par un jury d'experts à l'Institut universitaire de France. Et donc pendant les 5 ans à venir, pour ma part, je vais consacrer ces 5 ans à rédiger 2 ouvrages. Un ouvrage sur l'administration française, le second tome d'un premier tome que j'ai déjà publié et puis un essai qui sera sur l'administration et la démocratie. Néanmoins, je continue à enseigner, et ça c'est l'aspect essentiel sur lequel d'ailleurs insiste notre ministre qui nous a reçu vendredi dernier, Mme Valérie Pécresse. Je continue d'enseigner car la recherche doit toujours être connectée à l'enseignement et il faut que les étudiants bénéficient du supplément d'âme que procure à l'enseignement la recherche. Pour ma part, j'ai choisi d'enseigner en deuxième année, en licence 2, et non pas en master parce que je crois qu'il faut transmettre à feu sacré dès le début des études universitaires. D'ailleurs, les étudiants nous nourrissent en retour par leur attention et je crois qu'il faut montrer aux étudiants ce qu'est la recherche à l'université à travers son enseignement. Certes, nous avons des formations professionnalisantes, mais il n'y a pas de savoir inutile. L'étudiant qui réfléchit bien sera l'étudiant qui s'adaptera le mieux. Donc il faut des étudiants cultivés et c'est pour ça qu'il faut que la recherche se transmette jusqu'à eux à travers nous. Voilà le projet de l'IUF. Le message que j'aurais adressé aux étudiants, c'est d'abord de ne pas se faire autant de soucis qu'ils se le font actuellement pour leurs études et de prendre d'abord du plaisir à leurs études. Ils ont la chance d'être à l'université qui est un lieu de savoir ouvert. On leur donne des diplômes qu'ils acquériront, je n'ai aucun doute là-dessus, des diplômes de qualité, mais il faut qu'ils profitent de ce moment de liberté universitaire. Les 5-6 ans d'études passées à l'université pour s'enrichir, pour se cultiver, d'abord pour cultiver leur intériorité et ensuite cultiver leur capacité d'adaptation dans leur future profession. Et j'espère précisément que ce moment de culture, ce moment de respiration intellectuelle, les sortira un peu des préoccupations matérielles de gagner sa vie. D'abord, ils n'ont pas gagné une vie qu'ils ont déjà, mais les ouvrira sur plus de culture, plus de savoirs et peut-être sur la profession d'enseignant-chercheur sur laquelle nous sommes toujours disponibles pour leur donner plus de renseignements dans nos bureaux ou à la fin des cours. Chers collègues, chers amis, chers collègues venus d'ailleurs de lieux un peu plus lointains, chers tous, chers étudiants également, bienvenue dans cet amphithéâtre pour un exercice un peu particulier, à savoir une conférence, mais une conférence donnée en forme de leçon inaugurale pour marquer l'arrivée de notre ami le professeur Grégoire Bigot à l'Institut universitaire de France. Il n'est peut-être pas besoin de présenter Grégoire Bigot qui sévit dans cette maison en histoire du droit et qui, bien entendu, a depuis son arrivée à la faculté travaillé, interrogé un certain nombre de concepts, dont celui d'état, d'administration, de lien entre l'état et l'administration, les jeux d'influence réversibles. Et il suit cette démarche non seulement dans ses enseignements de deuxième année, mais également dans l'ensemble du cursus et je pense aux enseignements de master où cette recherche est tout à fait originale. Cette recherche, c'est une recherche en construction et il va nous la présenter aujourd'hui à travers cette interrogation de ce qu'est l'administration, de quoi elle se nourrit, quelle influence elle peut avoir sur l'état, sur la construction même, la conception de l'état. C'est une recherche et ce qui est parfaitement passionnant est de voir comment cette recherche, déjà bien avancée à travers un certain nombre d'ouvrages, va se poursuivre pendant les années à venir et notamment dans le cadre de cet institut universitaire de France qui offre aux enseignants-chercheurs de très nombreuses possibilités en la matière. Alors, Grégoire, la parole est à vous. Merci infiniment. Je voudrais commencer par des remerciements qui sont profonds et sincères. Remercier tout particulièrement ma faculté de droit et à travers ma faculté de droit qui m'a toujours permis de travailler dans les meilleures conditions, mon université bien sûr, mais à travers cette faculté de droit, surtout des individus, puisque la chance d'être universitaire, c'est la chance de rencontrer des individus d'exception en tant que chercheurs et en tant qu'humains avec leur qualité. J'ai toujours eu ici affaire à des doyens et des équipes des canals accueillantes et sympathiques, des collègues de bureaux et de couloirs fort sympathiques. Et je tiens aussi à remercier le laboratoire qui m'accueille et qui m'accueille d'une façon digne, qui m'a toujours laissé travailler en paix et qui a toujours compris que la recherche individuelle devait subsister puisqu'elle se nourrit par principe de la recherche collective et qui a un effet de vase communiquant entre les deux. Et je remercie tout particulièrement Jacques Fialère qui est un des organisateurs de cette conférence. Et par-dessus tout, je voudrais remercier la personne qui vient de prendre la parole avant moi, à savoir Pierre-Yannick Le Gall, car c'est lui qui, en 2001, est venu me sortir de mon exil breton où je me remettais du traumatisme d'une agrégation réussie. Et après trois ans d'exil dans cette belle Bretagne, Pierre-Yannick Le Gall est venu me chercher. Il ne me connaissait pas et il m'a dit deux choses. Il m'a dit « Vous pouvez compter sur Nantes et Nantes, nous l'espérons, pourra compter sur vous. » Alors, j'ai pu compter sur Nantes puisque c'est grâce à mon université que je jouis de conditions matérielles et intellectuelles qui sont tout à fait enviables et que je souhaite à tout universitaire. Et j'espère que par mes travaux à venir, que par mes travaux présents et mes travaux à venir, Nantes pourra compter sur l'investissement que je représente. L'investissement à perte, ça va de soi. Mais il n'y a pas de savoir inutile. Précisément, l'objet de cette conférence d'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une leçon, je suis membre junior de l'Institut, je ne suis pas titulaire d'une chaire, mais puis ma chaire, elle est en deuxième année avec mes étudiants qui m'ont permis de progresser pendant dix ans. C'est une synthèse et en même temps une présentation de mes recherches futures, une synthèse de ce que j'ai déjà, j'espère, trouvé, car il faut chercher et trouver. Et je vais essayer de vous présenter l'orientation de mes recherches à venir dans les cinq ans qui consistent concrètement en deux ouvrages. Je vais publier un tome 2 de mon ouvrage « L'administration française » dont le tome 1 est paru en mars dernier. Et puis, je vais terminer cette recherche sur l'État et son administration par la publication d'un essai qui s'appellera soit « Administration et démocratie » d'où l'objet de cette conférence aujourd'hui, ou soit « L'État administratif ». Mais l'expression me plaît de moins en moins, je préfère « Administration et démocratie ». Je crois que c'est plus parlant et plus attrayant. Bon. « Administration et démocratie, de quoi l'administration est-elle le nom ? » Il va de soi qu'on laissera la question pendante. Bon. Prendre l'administration pour sujet d'étude, c'était de mon point de vue au départ, prendre l'administration comme problème. Bon. « La science n'est pas indifférente à l'individu. Un malaise certain, en effet, en tant qu'individu, n'est pas indifférent, évidemment, à cette démarche en tant que chercheur. Surtout depuis que j'ai renouvelé ma carte d'identité et qu'on m'a fait remplir un formulaire d'une couleur différente parce que ma mère était née à l'étranger. J'étais plongé pour un instant dans le château de Kafka. Bon. Or, c'est cela l'objet de mes études. On apprend peu, en effet, et tout particulièrement dans les facultés de droit, ce qu'est la nature de l'administration. C'est ça qu'il faut rechercher. C'est la nature de l'administration. D'une administration qui pourtant détermine notre condition comme en témoigne le fait qu'elle rythme les grandes étapes de notre existence. Un fonctionnaire dont je ne connais pas le nom, mon registre, consigne ma naissance avant même l'avènement de ma conscience en tant qu'être. Pour peu, il me baptiserait. De quelle église est-il donc le prêtre ? De même, l'administration municipale toujours bientôt veillera pour des raisons d'hygiène qu'elle juge évidentes à ma sépulture, du moins à la bonne tenue de ma sépulture. Ainsi, saisie aux extrêmes et réglementée en son cours, c'est comme si toute notre vie reposait ou tenait entre les mains de ce pouvoir tutélaire et pourtant anonyme, fuyant qu'est l'administration. Notre inscription sociale est de même pareillement administrée. L'école m'instruit et m'éduque. Il existe un ministère pour éduquer. On m'instruit et on m'éduque parce que cette administration veut pour moi. Instruction et éducation sont obligatoires. Un autre ministère dont je viens de parler, celui de l'intérieur, tient à mon sujet différentes fiches de police en vue de mon éventuel redressement dont la fameuse est très française, elle n'existe pas en Angleterre, très française, carte d'identité, comme si évidemment mon identité pouvait se résumer à une carte. L'administration exige enfin, vous le savez, toutes sortes de permis ou d'autorisations pour conduire, construire, se faire soigner, c'est la carte vitale, voyager, le passeport, pratiquer un culte, c'est l'autorisation préfectorale, etc. Au sujet de la police administrative, un philosophe chrétien et personnaliste, Denis de Rougemont, écrivait qu'elle pourrait bien être le démon de nos démocraties. Or, la lumière que projettent les trois simples pages qu'il y consacre dans son ouvrage La part du diable ont joué sur moi le rôle d'un révélateur. Et il me semblait que l'analyse que livrait Denis de Rougemont de la police administrative dans son ouvrage pouvait valoir pour toute une histoire de l'administration. Pourquoi ? Parce que, ce que je viens de dire il y a un instant, il envisage la police non comme une institution, non dans sa manifestation, mais il envisage la police comme un problème. Voici ce qu'écrit, ça sera la seule longue citation que je ferai, voici ce qu'écrit Denis de Rougemont et c'est en 1944, ça n'est pas indifférent. « En Europe et dans les deux Amériques, dit Rougemont, j'ai traversé durant cette guerre une bonne douzaine de frontières et j'ai rempli quelques centaines de questionnaires dont l'un au moins comportait 32 pages. Vous voyez, ce n'est pas récent. Ces confessions générales m'ont valu, je dois le dire, autant d'absolution. Mais loin de me procurer le sentiment d'une bonne conscience civique brevetée par l'État, elle me laissait chaque fois un peu plus incertain quant à l'identité que je venais d'établir. De l'un à l'autre de ces questionnaires, un personnage conventionnel se précisait. Il portait bien mon nom, mon âge et mes signes particuliers. Mais plus je démontrais sa cohérence, plus s'estompait en moi la sensation d'être identique à mes données légales. C'était chaque fois un procès à gagner, une culpabilité virtuelle à démentir, un acquittement décerné par la chance. Je sentais approcher ce moment où la police estimerait en savoir plus que moi sur mon propre compte. Sourde aux protestations d'un moi réel, mais qui nous pourrait produire ses preuves dans le langage prévu par tous ses documents, elle allait me démontrer que j'étais un rouge, pire que j'étais un blanc. Les examens vont se multiplier, conclut Denis de Rougemont. On vous engagera sur des chiffres résumant vos capacités, vos opinions et vos réflexes. Vous serez classés, étiquetés, estimés, vous serez pistés dans le passé jusqu'au ventre de votre maire, affublés d'un numéro d'ordre et privés du droit d'avoir faim. C'est cette dernière phrase que j'ai fait figurer en exergue de mon dernier manuel. Bon. C'est cette lecture que fait l'auteur de la police administrative des mondes de démocratie qui me semble donc extensible à l'administration en son entier. En effet, avec Denis de Rougemont, grâce à lui, l'administration est un problème dans la mesure où elle révèle une onde de choc. Quelle onde de choc ? Celle de l'homme plongé dans une nouvelle condition politique. Une nouvelle condition politique pour reprendre l'expression de Marcel Gaucher qui n'est fondée ni sur la tradition, ni sur la religion, ni sur la nature. Bon. L'administration est un problème dans la mesure où, à vouloir m'identifier, elle m'aliène, elle me rend étrangère à moi-même. On pourrait prendre un exemple très concret. Le référentiel de nos activités d'enseignants-chercheurs que concocte de concert le ministère de l'enseignement supérieur et nos universités correspond tout à fait à cette idée de nous dire à notre place ce que nous sommes, puisqu'on va être jugé sur nos capacités à allumer, éteindre les lumières et à tenir un stylo. Bon. Comment se fait-il qu'à vouloir nous identifier ? Soyons un peu sérieux. Comment se fait-il qu'à vouloir nous identifier, l'administration nous dépossède en présence du programme démocratique dont le projet, à l'inverse, était de nous révéler à nous-mêmes ? La démocratie, en effet, et du moins sur son versant contractualiste, aspirait à nous rendre à nous-mêmes contre l'oppression de ceux qui nous gouvernent. Elle était supposée nous rendre à notre nature et en favoriser le libre développement, comme en témoigne la déclaration du 26 août 1789, la déclaration des droits de l'homme, avènement en même temps que clôture de l'ère démocratique, déclaration qui énumère les droits inviolables et sacrés que nous tenons de notre État premier, l'État de nature, postulé, supposé. C'est bien qu'entre l'administration et la démocratie, s'est opérée une distorsion, un écart, voire un reniement. Et ce, de deux points de vue au moins. Du point de vue de la liberté politique d'une part, de celle de la liberté individuelle d'autre part. Bon. On nous apprend, à l'école toujours, dans les facultés de droit parfois, que la démocratie tient à notre liberté. Liberté politique, et c'est comme ça que je vais l'entendre, ce sont l'élection, la citoyenneté et la représentation, ces deux modalités de la démocratie politique, qui sont censées garantir ce qui est postulé, à savoir l'exercice plein et entier de ma liberté naturelle. Or, l'administration est problème et aliénation dans la mesure où elle tient en échec ou à tout le moins contrarie depuis deux siècles cette démocratie politique. Quant à l'avènement de la liberté individuelle, qui était le projet de 1789, le jugement ne peut être que mitigé, car c'est le point difficile qui renvoie le chercheur à la nature même de l'administration. Disons avec Tocqueville, avant d'y revenir tout à l'heure, que l'administration réalise la démocratie sociale. Or, un dilemme semble travailler profondément la question de la démocratie sociale, distincte de la démocratie politique. Ce dilemme relève de la confrontation. La confrontation, c'est la liberté, en pro à l'égalité. La liberté, je viens de le dire, est le règne de la démocratie politique. Or, celle-ci peinant à trouver son assiette lorsqu'elle n'est pas niée sous l'autoritarisme des Napoléons. L'égalité, passion révolutionnaire et collective, pour reprendre l'expression de Tocqueville, s'impose dans le sillage de l'arrasement des conditions, réalisée notamment le 4 août 1789, abolition des privilèges. L'égalité domine sous l'égide d'un État centralisateur, garant précisément de l'égalité collective, et qui, dès lors, va avoir tendance, au moins, à vouloir administrer les libertés considérées comme potentiellement suspectes, car distinctes, évidemment, de l'égalité collective. C'est ce deux points que je vais essayer de reprendre devant vous, en voyant, donc, décidément, on est marqué par l'agrégation, en voyant dans un premier point la façon dont l'administration tient en échec la démocratie politique et la façon dont l'administration, et c'est tout son succès, réalise la démocratie sociale. L'administration, donc, ce qu'elle tient en échec, la démocratie politique. Bon, cet échec, là, je suis plus dans ce que j'ai le plus travaillé, puis en deuxième partie, ce sera plus de la prospective. Cet échec tient à l'émancipation de l'administration vis-à-vis du politique, c'est-à-dire à l'émancipation de l'État vis-à-vis de la nation. Or, cet État, c'est l'administration qu'il réalise. Cette émancipation de l'administration vis-à-vis du politique, me semble-t-il, a connu trois phases qu'on va reprendre. Dans un premier temps, très court, en même temps que fondateur, c'est l'échec des principes, l'impossible concomitance que voulaient instaurer les révolutionnaires entre administration et démocratie autour de la souveraineté nationale représentée. Second temps, le premier XIXe siècle, celui de l'ordre napoléonien jusqu'en 1870. L'échec de la concomitance démocratie-administration, qui était en partie le fait d'une prédominance législative instable, va entraîner la dissociation de l'administration et de la démocratie. Un exécutif non élu résout la question de la représentation. La primauté de cet exécutif implique une administration dotée des moyens et des prérogatives d'assurer la gouvernabilité de la nation en dehors de la représentation parlementaire avec laquelle elle entre d'ailleurs en conflit dès 1815. Enfin, troisième temps, l'enlisement parlementaire dès les premières années de la Troisième République. Le retour à une primauté inattendue du législatif élu après 1870 ne donne pas à la démocratie politique la stabilité souhaitée. En contrepartie, l'administration d'État qui offre cette stabilité depuis plus de 70 ans va triompher. Non seulement dans les faits, en diffusant toujours plus sa puissance dans le corps social, c'est le fameux État-providence, mais surtout en théorie. C'est le temps de la revanche des juristes et du droit qu'ils élaborent sur le politique. État-nation, État doté de la personnalité morale, État de droit enfin, autant de fiction, autant de coups d'État du droit à l'endroit de la démocratie politique en faveur de l'État. Les professeurs de droit offrent à l'État administratif napoléonien une légitimité juridique qui palie les carences de la représentation élective et parlementaire. Premier temps, l'échec donc de la concomitance administration-démocratie. Il faut rappeler ici très rapidement les enjeux et la raison d'être de l'administration révolutionnaire en ses commencements. Bon, ils nous disent en effet ce qu'est la représentation élective et partant l'idée démocratique pour les hommes de 1789, car c'est cela mon point de départ. Nous verrons ensuite en quoi cette administration a échoué à faire corps avec l'idéal démocratique de 1789. Bon, chacun sait que la souveraineté est proclamée le 17 juin 1789, proclamation de l'Assemblée nationale, et qui consomme la révolution présente deux caractéristiques importantes pour notre sujet. D'une part, elle est pure abstraction. D'autre part, elle s'opère presque exclusivement par retranchement contre le roi, contre Louis XVI. C'est cette double caractéristique qui incite les constituants à ériger une administration sur le modèle démocratique. La primauté est accordée à une administration délocalisée et uniforme au détriment de l'ancienne centralité du pouvoir royal. L'administration qu'on va imaginer en 1789-1790 est nettement anti-royale, anti-ministérielle et anti-intendantale, contre les intendants, évidemment, ce qui a pu accréditer l'idée qu'elle était décentralisatrice, ce qui est inexact. Elle est unitaire à l'image de la nouvelle souveraine qu'est la nation. puisqu'elle a même pour objet de concrétiser, de donner corps précisément à cette seule souveraine qui soit en 1889, la nation. Si les constituants érigent en premier lieu l'administration locale au détriment du pouvoir central, dont ils se désintéressent jusqu'en 1791, c'est qu'il y a urgence à donner corps à l'abstraction proclamée de la nation contre l'ancienne incarnation du pouvoir royal. Selon l'expression employée le 17 juin 1789, il y a transfert de la souveraineté depuis le roi jusqu'à la nation au motif que cette nation représenterait 96 centièmes de la population. La souveraineté passe ainsi intacte depuis le roi jusqu'à la nation élue et mathématiquement représentative. C'est ce qui permet aux marques et caractéristiques de cette souveraineté de traverser sans dommage ou sans aucune amputation le 17 juin 1789, comme un témoigne le fait que les députés s'arrogent immédiatement le pouvoir législatif dès le 17 juin et il s'arroge d'un pouvoir législatif sans partage. Il confisque donc au roi l'absoluité du pouvoir. La nation a la même absoluité du pouvoir et l'incarne le même type de souveraineté que l'ancien pouvoir royal. La représentation physique, celle du corps royal, bascule vers une assemblée qui est sans doute constituée physiquement le 17 juin 1789 mais pour très peu de temps et elle avait donc besoin, cette assemblée, un besoin urgent de réaliser, de révéler l'assise matérielle de ce dont elle était la représentation à savoir la nation élective. Et c'est pour donner son assise, sa matérialité à la nation représentée que dès septembre 89, on va très vite, dès septembre 89, le premier comité de constitution qui est essentiellement guidé par Sieyès, l'homme du 17 juin et par Touré, ce premier comité propose la constitution d'une administration nationale et locale uniforme et à deux degrés. Municipalité, département, de degrés grâce auxquels la représentation va trouver son fondement électif. D'où, bien entendu, le fait que la création des administrations nouvelles soit d'abord un objet constitutionnel, au sens étymologique du terme, censé garantir dans le temps les modalités de la démocratie politique, même si, évidemment, nominativement, le régime est censé être une monarchie constitutionnelle. L'organisation administrative de la France constitue la nation au détriment de l'ancien corps royal. Elle est ainsi indissociable de la question politique et constitutionnelle de l'avènement démocratique. C'est d'ailleurs ce sur quoi va insister Touré en présentation de son rapport du 29 septembre 1989 qui est un double rapport. Il a pour objet de fixer les bases de la représentation, sous-entendu national, et pour objet de fixer l'établissement des assemblées administratives et municipalités, c'est-à-dire les institutions administratives. Le sujet dit Touré dans ce rapport du 29 septembre tient, je le cite, à deux grandes parties de la Constitution. D'une part, vous allez voir la concomitance entre administration et démocratie, d'une part, vous organisez un gouvernement représentatif, le seul qui convienne à un peuple libre, mais sa justice et sa stabilité dépendent de l'établissement et de l'égalité proportionnelle dans la représentation et d'un ordre fixe et simple dans les élections. D'autre part, vous voulez fonder un nouveau système d'administration municipale et provinciale, provinciale au sens départemental. Cette administration également représentative exige d'eux-mêmes et la représentation proportionnelle et un ordre pour les élections. Précisément, pour organiser l'élection et la représentation, le comité de Constitution propose la création, vous le savez, ex-nilo à partir de quasiment rien de 83 départements, c'était 80 au départ, ils étaient carrés d'ailleurs à l'origine, 83 départements égaux, eux-mêmes subdivisés en 720 grandes communes tout aussi égales entre elles. Ces deux degrés de l'échafaudage administratif présentent un double avantage. D'abord, ils fondent les circonscriptions des assemblées électorales, suffrage à deux degrés, suffrage chanzitaire dans la Constitution de 1991. Tout cela pour la désignation des députés de la future législative. Ensuite, ce double degré d'administration en ce qu'il porte création d'institutions administratives, ce double degré est le réceptacle de la loi souveraine, expression d'une souveraineté absolue, parce que c'est l'expression en même temps de la volonté générale, l'article 6, cette idée rousseauiste de la déclaration des droits. Cette loi se diffusera rapidement, uniformément et sans obstacles sur tout le territoire de la nation, ainsi drainée et concrétisée. Contre l'ancienne souveraineté monarchique, c'est à cela que je voulais en venir, contre l'ancienne souveraineté monarchique qui établissait son autorité depuis le centre et l'exerçait de façon descendante, les constituants imaginent un ordre politique ascendant fondé sur les modalités démocratiques de l'élection et de la représentation. Et tout cela, c'est l'administration qu'il constitue. Et c'était le vœu expressément formulé par Sieyès qui dit la chose suivante « La représentation ne peut commencer que par en bas pour s'élever jusqu'à la députation nationale. Si vous quittez cette direction et même cette hiérarchie pour revenir au choix ministériel, tout est perdu, dit Sieyès, tout est perdu. Vous n'avez plus de représentants, vous n'avez que des intendants et des subdélégués. Ce projet d'administration démocratique va être, je l'ai détaillé dans mon manuel notamment, il va être contrarié puisque la constituante hostile à l'abstraction des 720 grandes communes décide de reconnaître 44 000 communes, les anciennes communes entre guillemets d'anciens régimes. Bon, régime qui va néanmoins être marqué par l'uniformité puisque chaque commune aura le même régime juridique, conseil municipal et maire élu. Bon, le projet en revanche des constituants va aboutir avec la loi portant création des départements qui vont être subdivisés en districts, nos actuels arrondissements en districts et en cantons, les cantons, ces curieuses entités administratives sans administration puisqu'en remplacement des grandes communes, ce sont ces cantons, toujours, qui seront le premier degré où se formeront les assemblées électives. Il est donc notable que malgré les correctifs et complications apportées par la loi du 14 décembre 89 sur les communes et 22 décembre 89 sur les départements, la nation reste démocratiquement constituée sur la base de son administration locale. Il n'est pas moins notable que les nouvelles administrations érigées à chaque degré du pouvoir ascendant doivent permettre l'exercice d'un pouvoir d'où l'état central est quasiment exclu. Le culte que les révolutionnaires vouent à l'unité se traduit par le culte qu'ils vouent seulement à la loi souveraine, expression d'une nation absolutiste. La loi s'exécute pour cette raison sans obstacle. Elle se transmet purement et simplement aux administrations chargées d'en assurer mécaniquement l'application. Le roi qui ne concourt plus à la formation de la loi se contente de la sanctionner, de la mettre en forme pour qu'elle se diffuse à une administration pyramidale dont il est réputé pourtant être le chef suprême d'après l'expression de la Constitution de 91. Dont il est réputé être le chef suprême mais sur laquelle vous le savez bien il aura bien du mal à asseoir son autorité n'étant pas lui-même élu contrairement à l'administration. Et ses ministres, les ministres de Louis XVI ne sont pas mieux lotis. Par défiance à l'égard de l'ancien pouvoir ministériel, le fameux despotisme ministériel, par défiance à l'endroit d'un exécutif qui n'est pas démocratiquement constitué, les révolutionnaires font tout pour réduire les ministres à un rôle subalterne. Ils sont ravalés au rang d'agents centraux de l'administration mais sans pouvoir juridique ou politique. Bon, outre que par la Constitution de comité dès 89, l'Assemblée constituante absorbe et exerce une grande partie des prérogatives qui relevaient traditionnellement de l'exécutif, une loi du 27 avril 91 portant organisation du ministère seulement en 91, la loi sur le ministère. Portant organisation du ministère, cette loi inféduite les ministres. Leur nombre et leurs attributions sont strictement délimitées par la loi. La séparation organique des pouvoirs, sans doute est-elle consacrée. On a bien un législatif et un exécutif au début de la Révolution, comme le confirmera la Constitution de 91. Mais du point de vue fonctionnel, les constituants, une nouvelle fois, c'est par contre, par retranchement, conformément à la dynamique du 17 juin 89. Il retranche à l'ancien exécutif royal, à l'ancien corps royal, pour donner corps à ce qu'il sera le législatif, la nation élue. Le refus de tout parlementarisme pourrait en témoigner. Les ministres ne peuvent pas être choisis parmi les députés et ne sont que pénalement responsables et non pas politiquement responsables. N'est-ce pas parce qu'on leur dénie aux ministres toute fonction gouvernementale ? La division des pouvoirs se traduit par une dilatation constante du législatif au détriment de l'exécutif, en même temps qu'elle consacre une espèce de cloisonnement, d'étanchéité entre ces deux pouvoirs. Les députés élus et partant seuls légitimes sont à titre exclusif la voie de la nation avec laquelle ils sont supposés faire corps via le canal administratif. En face, l'exécutif nommé ne peut être que virtuellement illégitime à exercer une autorité que la loi ne lui déléguerait pas, comme en témoigne par exemple l'absence de tout pouvoir réglementaire en faveur du roi ou de ses ministres. Voilà les principes. Ils sont fondamentaux car c'est notre problème encore aujourd'hui. Lorsqu'il dote ainsi une abstraction, la nation, de la souveraineté, lorsqu'il ventile ou disperse l'assise de ses souverainetés en des centaines de lieux épars, lorsqu'enfin les révolutionnaires dénient au roi d'être le corps physique de la nation, eh bien, ils préparent leur échec. L'avènement de la démocratie va en effet créer le vide du pouvoir pour reprendre l'expression de Claude Lefort auquel j'emprunte beaucoup et dans mes travaux et pour cette conférence. Un vide dont va témoigner la paralysie quasi immédiate de la nation administrativement constituée de façon ascendante. Bon, cette paralysie, je passe rapidement, elle tient à deux facteurs au moins. À la base de l'édifice démocratique, les administrations parce qu'élus prétendent à la représentation et n'hésitent pas, d'ailleurs on leur avait dit que c'était représentative, et donc elle n'hésite pas sous la pression notamment des clubs et des sociétés populaires dont les Jacobins à vouloir exercer des fonctions politiques qui sont dévolues aux seuls députés nationaux. Tout particulièrement les départements dont les conseillers généraux sont désignés par les assemblées électorales en charge de désigner aussi les députés mais aussi les grandes communes dont celle de Nantes dont l'assise démographique les investit d'une légitimité démocratique qui les pousse à concurrencer voire à désobéir au département. Nantes désobéissait au département de Loire Inférieure à l'époque qui s'appelait. Au sommet supposé de l'édifice administratif l'exécutif royal est débile. Au sens étymologique il est faible. Il ne parvient même plus à arbitrer les litiges administratifs plusieurs mois après l'entrée en vigueur seulement de la constitution de 91. N'ayant pas reçu l'onction du suffrage il renonce peu à peu à exercer une tutelle que la constitution lui avait concédée par une prise de conscience bien tardive d'essayer de faire tenir l'ensemble national. Mais rien n'assoit la centralité du pouvoir après laquelle commencent à soupirer les députés. Comment d'ailleurs confier au roi après que l'expédition manquait de Varennes les coupés de la nation comment lui confier des prérogatives que par principe la souveraineté nationale lui dénie. Une fois l'hypothèque royale levée c'est-à-dire une fois la royauté abolie et la république proclamée en septembre 1792 la convention qui est élue quasiment au suffrage universel se croit autorisée à pallier cette carence et à resserrer cette carence vide du pouvoir cette carence de l'exécutif et décide de resserrer les faisceaux administratifs sur une centralité qu'elle décide d'incarner crânement. C'est la convention qui exerce elle-même par délégation à ces comités qu'elle élit toutes les fonctions du pouvoir. C'est la fameuse dictature d'assemblée qui sonne le glas de la séparation des pouvoirs en même temps qu'elle marque un premier reniement de l'idée selon laquelle administration et démocratie sont concomitantes. On agit bien au nom de la démocratie sous la convention de cette sorte de démocratie spontanée qu'est le peuple insurrectionnel et armé. S'agit-il vraiment de démocratie ? Et on bafoue on agit donc au nom de la démocratie et on bafoue pourtant les modalités d'exercice de la démocratie. Le comité de salut public au nom de la nation élue ressuscite la fonction gouvernementale dont les hommes de 1789 se méfiaient tant. Et en quoi consiste cette fonction gouvernementale sinon en la confusion en le mélange des pouvoirs et des fonctions comme avant 1789 ? Douze hommes ceux du grand comité de salut public de l'été 1793 proposent et rédigent les lois on parle des décrets à l'époque exercent les prérogatives des ministres déchus puisqu'ils créent six sections qui correspondent à six ministères au sein du comité ils administrent enfin directement la nation puisqu'ils exercent sur les corps administratifs élus une tutelle pour le moins étroite ou l'épuration la destitution et la guillotine sont autant de moyens pratiqués pour domestiquer la nation depuis son centre le comité de salut public de Guerlasse renoue avec l'exercice purement descendant du pouvoir pour preuve la création des fameux agents nommés les représentants en mission qui domptent les départements vous connaissez tous Carrier ici les agents nationaux qui matent les districts pour ne rien dire des Jacobins des comités révolutionnaires qui supplantent les communes élus on exécute révolutionnairement les lois par des agents nommés au détriment des administrations élus c'est le début d'un grand renversement la revalorisation de la fonction exécutive qui consiste à gouverner en proposant la loi et administrer la revalorisation de la fonction exécutive au nom des impératifs prosaïques de la gouvernabilité d'une nation désorganisée va se perpétuer sous la convention termidorienne puis sous le régime bien nommé du directoire dont elle accouche finalement fin août 1995 il résulte de cette expérience une administration qui si elle demeure théoriquement élue on n'ose pas renier jusqu'au principe doit être étroitement soumise à l'autorité descendante du pouvoir central les directeurs en 1995 et leurs ministres ils sont d'ailleurs dotés ou se dotent dans la pratique de fonctions gouvernementales et administratives dans la mesure où l'on gouverne parce qu'on administre la dévalorisation de la loi est amorcée elle cadre avec une nation qui décidément ne trouve pas de représentation stable comme en témoignent d'ailleurs les coups d'état ou les coups de force chaque année à l'occasion des élections législatives dès 1797 la représentation nationale et élective demeure instable alors que la fonction exécutive par l'effet d'un vase communiquant assure la stabilité du pouvoir dans une révolution qui voudrait bien finir ce qui est stable au sens de debout c'est évidemment soyons simples c'est l'étymologie même du mot état et il va revenir fort naturellement au régime napoléonien d'en tirer toutes les conséquences de substituer en quelque sorte l'état à la nation en imposant la primauté monocratique d'un exécutif non élu qui fait l'essentiel de la loi en même temps qu'il administre et les deux sont indissociables s'il administre c'est parce qu'il impose l'administration comme instrument de son pouvoir il la transforme en instrument de confiscation de ce pourquoi elle avait été imaginée la démocratie politique c'est le deuxième temps 70 ans de monocratie exécutive l'administration contre la démocratie politique et là je vais être plus bref la façon dont en règle générale politistes et juristes font l'impasse sur le régime napoléonien a de quoi laisser songeur c'est pour ça que je l'étudie souvent longuement en cours avec mes étudiants de deuxième année car ce que lègue ce régime à la postérité pour ne rien dire de son actualité brûlante sous la cinquième république ce que lègue le régime napoléonien à la postérité n'est rien moins qu'un état administratif échafaudé sur les ruines de la démocratie politique la révolution est bel et bien en sens terminée comme l'entendaient les consuls dans leur fameuse proclamation de primaire en huit seulement elle est loin on s'en doute d'être fixée au principe qu'il avait commencé là les consuls ont menti dans leur proclamation bon constitutionnellement les errances de la représentation se résolvent dans le chef de l'état qui porte bien son nom qui renoue le chef de l'état qui plus est avec la tradition monarchique l'empereur sacré devient le souverain physiquement et fonctionnellement réincarné les formes de la démocratie ne sont maintenues qu'en apparence comme un faux semblant de concession au passé révolutionnaire le suffrage universel est instrumentalisé il ne désigne plus personne et les corps représentatifs ne sont plus élus mais nommés ils sont donc logiquement dénués notamment le tribunal et le corps législatif ils sont logiquement dénués du premier attribut de la souveraineté proposer la loi le chef de l'état gouverne le mot gouvernement vient supplanter le mot d'exécutif dans la constitution de l'an 8 pourquoi ? parce que la fonction gouvernementale on en prend conscience à ce moment là implique des prérogatives autrement plus vastes que la seule fonction exécutive ainsi le chef de l'état propose-t-il la loi la fait exécuter par des agents que désormais il nomme interprète le chef de l'état c'est volonté par le biais d'un large pouvoir réglementaire la dévalorisation de la loi diluée dans la politique gouvernementale ne fait que s'accentuer et pendant tout le 19ème siècle dans les dernières années de l'Empire Napoléon ne fait que gouverner sans les chambres en prenant appui sur son conseil d'état au sommet et sur les préfets et les maires nommés à la base le gouvernement centralisé à l'extrême se résume alors en son administration générale elle est le réceptacle de sa puissance communiqué pur à des administrés soumis inaptes à décider des formes et modalités d'exercice du pouvoir politique le citoyen actif qu'on avait pensé en 1789 cède dès 1800 à la misère de l'administré pour reprendre l'expression que vous connaissez bien employée par Rosan Vallon dans son ouvrage sur l'histoire de l'état en France que l'administration soit l'instrument par lequel le gouvernement révèle l'état en même temps qu'il est l'instrument par lequel il renie le fond et la forme du régime démocratique on en veut pour preuve deux exemples qu'on peut évidemment méditer puisqu'ils existent en 2010 le préfet le conseil d'état le préfet empereur au petit pied puisqu'il n'a pas un grand territoire à marquer et l'interface du pouvoir impérial dans le département tout remonte à lui tout vient de lui c'est un agent nommé qui supplante l'ancienne administration élue il administre seul article 1er de la loi du 28 plus 10 en 8 il administre seul le département sans aucune forme de légitimité démocratique avec un pouvoir de police administrative et un pouvoir réglementaire discrétionnaire délégué par l'empereur pour ce qui est du conseil d'état le constat est évidemment beaucoup plus affligeant un corps nommé nommé rédige les projets de loi du gouvernement et les règlements d'administration publique il me semble toujours aujourd'hui tandis que 5 sections administratives toujours les mêmes orchestrent la centralisation sur l'état la centralisation par l'état pardon or pour la première fois depuis 10 ans d'expérience révolutionnaire pour la première fois un corps nommé c'est pour ça que la révolution est morte pour la première fois un corps nommé détient une prérogative faire la loi qui par principe ne pouvait que relever des élus de la nation le conseil est bien ce par quoi le régime napoléonien toujours vivant porte le coup de grâce aux idéaux révolutionnaires d'une nation élue et représentative bon à chaque retour des formes démocratiques dans l'exercice du pouvoir politique à savoir les monarchies censitaires 1814-1830 et la seconde république 1848 à chaque fois qu'on revient à la représentation et à l'élection on réclame ça va de soi la réforme de fond de l'état en ce que cet état administratif contrarie le régime représentatif je vous renvoie à mon manuel pour le détail de cette contestation bon sous la restauration c'est particulièrement fort or sous la restauration la réforme avortée de 1829 dont l'objectif était pourtant limité c'était une réforme administrative qui visait à faire élire à nouveau les conseillers généraux pour donner une espèce de légitimité représentative à l'administration réformée de l'an 8 bon et bien cette réforme de 1829 va échouer tant le sujet est brûlant de l'inadéquation entre administration et régime représentatif et l'avortement et l'avortement de cette réforme administrative de 1829 va entraîner dans sa chute le régime de la restauration comme l'a montré d'ailleurs l'ouvrage de Rudolf von Taden consacré à ce sujet bon sous la monarchie de Juillet le vide du pouvoir manifeste avant l'arrivée au pouvoir de Guizot au moment où règne l'instabilité ministérielle et bien ce vide de pouvoir est manifeste or dans ce vide du pouvoir et bien l'administration napoléonienne continue à faire son lit elle en profite pour étendre son empire et son emprise sur la nation on ne va faire que réformer l'administration locale on prétend décentraliser qu'au fin d'asseoir l'ordre administratif dans ses structures héritées en l'an 8 et c'est vraiment à partir de 1830 que les structures administratives napoléoniennes dominent matériellement l'ensemble de la nation tant et si bien que en près d'un siècle l'état administratif a acquis son autonomie à l'égard des principes démocratiques l'avènement de la troisième république va en témoigner qui assoit son autorité sur l'état troisième point les coups d'état du droit la crise du libéralisme dans l'avènement de la démocratie aux alentours de 1900 cette crise du libéralisme au sens politique du terme cette crise du libéralisme a été particulièrement bien mise en lumière par Marcel Gauchet dans le tome 2 de son avènement de la démocratie ce grand ouvrage qui continue à apparaître dans le tome 2 de son avènement de la démocratie au chapitre 4 et 5 la troisième république qui renoue je m'inspire et je vais commenter en partie ce qu'a écrit Marcel Gauchet du moins je vais essayer la troisième république qui renoue avec l'idée démocratique élection et représentation entend ainsi renouer avec 1789 en même temps qu'elle entend résoudre l'instabilité consécutive à 1789 or on connaît la suite non seulement elle plonge à nouveau la France dans l'impasse en renouant avec la primauté écrasante du législatif c'est la constitution grévie mais en outre elle se montre et en grande partie pour cette raison inapte à gouverner elle rompt avec l'autoritarisme du second empire mais se montre inapte à gouverner avec l'efficacité du régime déchu désillusion immédiate qui entraîne l'interrogation au sujet de la question démocratique et qui de palier en palier entraîne la désaffection à l'égard de la démocratie représentative et élu hors de telles carences de la troisième république font se reporter les espoirs sur l'état administratif directement issu de l'empire notamment du second empire qui l'a encore un peu plus renforcé et qui présente le mérite depuis des décennies d'assurer la gouvernabilité de la nation c'est ce qui fait dire à Marcel Gauchet je le cite qu'il émerge timidement alors le mot est malheureux timidement parce que c'est pas timidement c'est en force depuis 70 ans il émerge timidement un état représentatif où à côté de la représentation explicite assurée par les députés et les gouvernants élus il existe une représentation implicite assurée par l'administration dit Marcel Gauchet en fonction de son branchement sur la réalité organisée de la société et de son effort impartial de prise en compte de ses nécessités toujours Marcel Gauchet on sort de l'idée de pouvoir exécutif dans sa classique exception de subordonnés oui on s'en doutait un peu l'administration ne se contente pas d'exécuter les ordres des gouvernants élus et d'appliquer les textes émanés du législateur elle représente à sa façon et selon ses voies propres les besoins des gouvernés un dédoublement de grandes conséquences pour la suite conclut Marcel Gauchet bon on ne peut que souscrire à ce constat à ceci près ça sera ma seule critique parce que le fond est excellent à ceci près que le dédoublement entre démocratie et état représentatif de fait est un phénomène bien antérieur à la crise politique de la représentation sous la troisième république la troisième république hérite d'un phénomène qui est en fait vieux de 70 ans il date de l'échec de la question parlementaire non sous la troisième république mais sous la première république c'est le même problème qui ressurgit intact 70 ans plus tard d'où la clôture brutale en 1800 de la révolution et de la démocratie politique par l'autoritarisme du régime napoléonien bon ce qui en revanche a changé c'est que nous n'avons plus de Napoléon en 70 ce qui en revanche a changé et que souligne à juste titre Marcel Gauchet c'est que la république parlementaire qui pour une fois durable se montre impuissante à dompter l'état napoléonien qu'elle reçoit en héritage et qu'elle est supposée pourtant commander impuissance de la politique parlementaire à diriger l'état sur lequel du même coup vont se reporter tous les espoirs on ne demande plus la réforme de l'état on finit par l'admettre pour ce qu'il est et on va chercher à le redéfinir bon incapable de maîtriser l'appareil de domination c'est l'état au nom des idéaux politiques démocratiques la troisième république bien involontairement bien involontairement me semble-t-il va provoquer ou susciter la revanche du droit sur la politique c'est ce que Marcel Gauchet appelle en des termes me semble-t-il inappropriés le retour du politique de quoi s'agit-il en un mot de rendre tolérable la domination de l'état administratif dans un contexte politique censé être démocratique il s'agit de justifier par souci d'efficacité et de gouvernabilité que l'état puisse être représentatif en lieu et place de la nation élue et c'est ici que le droit va prouver sa terrible et redoutable efficacité bon au moins de deux points de vue vous êtes juriste vous connaissez cela d'abord en assimilant l'état à la nation ça vient d'Allemagne Esmin le vulgarise dans son traité de droit constitutionnel et Picaret de Malberg en fait une cathédrale bon assimilation de l'état à la nation assimilation qui a pour effet de brouiller et ce jusqu'à aujourd'hui me semble-t-il la ligne de démarchation entre démocratie et administration précisément l'état-nation en tant que fiction abusive des juristes pour justifier la puissance unilatérale et descendante du commandement administratif a pour objet de faire croire que l'état napoléonien est ce qui donne corps à la nation pour la seconde fois en quelque sorte il s'agit de clore la révolution en ce que la nation abstraite qu'elle postulait se présente toujours comme un problème insoluble passé 1870 en reconnaissant à l'état-nation la personnalité morale les professeurs de droit résolvent la question de la représentation et de la responsabilité en dehors des canaux ordinaires de la démocratie politique la puissance publique veut pour la nation en ce que l'état qu'il exerce serait la nation cette puissance publique est responsable juridiquement le droit venant pallier remplacer quasiment les défauts d'une irresponsabilité supposée du pouvoir parlementaire le pouvoir de commandement de l'administration d'état est ainsi doublement légitimé dans le rapport de domination se jouerait le rapport entre des individus et un état auquel il consente comme expression ultime de la nation bon que la liaison ainsi faite entre coercition et légitimité représentative soit fictive et abusive les juristes eux-mêmes en ont immédiatement conscience en effet qui ou quoi viendrait limiter le volontarisme juridique les droits publics subjectifs d'un état dont les agents ne sont ni élus ni par voie de conséquence représentative et c'est ici qu'intervient utilement un second montage juridique issu de nos facultés de droit c'est l'état de droit le Reichstat cette notion j'ai donné exprès le mot allemand cette notion d'origine germanique implique vous le savez que l'état dans son intérêt qui est l'intérêt d'être consenti s'autolumiterait dans l'exercice de ses droits de puissance les administrativistes français car ça va venir des professeurs de droit administratif les administrativistes français aux alentours de 1900 acclimatent cette théorie de l'état de droit pourquoi ? parce qu'elle résout ils avaient intérêt à le faire elle résout efficacement la question des limites de la puissance administrative de l'état napoléonien deux écoles vont se proposer à ce sujet d'une part l'école plutôt oriou l'école de la puissance publique l'école qui cultive le subjectivisme juridique allemand le droit serait le produit de l'état l'état s'autolimitant dans son propre intérêt d'autre part une école incarnée plutôt par Duguay et Bonnard qui condamne le subjectivisme tout en conservant le principe de l'état de droit les perspectives sont simplement inversées le droit agit hors de l'état qui cesse dès lors d'être de domination mais au service des besoins sociaux une idée qui va venir peu à peu au service des besoins sociaux avec lesquels il fait corps c'est la théorie bien connue notamment développée par Duguay pour qui le droit public se résout dans la question du droit objectif des services publics bon je reviens pas là dessus vous connaissez pour ce qui nous concerne on constatera que l'état social le voilà qui arrive l'état social l'état nation s'y trouve justifié par un regain de légitimité bon inutile de développer davantage ces montages juridiques de l'état nation et de l'état de droit ils sont connus des juristes bon on pourrait dire au passage osera-t-on le dire je vais le dire que les juristes jouissent évidemment de tenir entre leurs mains les instruments de la domination d'état en lieu et place du pouvoir légitime d'une nation démocratique ils aiment à tout le moins asseoir légitimer cette domination par un discours je vais y revenir qui repose au fond me semble-t-il sur un système de représentation qu'il détermine le droit permet de jouir par procuration l'illusion du pouvoir me semble-t-il dans les facultés de droit dire l'état dévoiler sa vérité ou sa pseudo-vérité c'est la satisfaction de l'enseignement du droit plus sérieusement insistons sur le fait que les juristes délient l'état des tabous qui lui interdisaient au nom de la démocratie d'être représentatif de l'unité et l'uniformité nationale que les juristes autorisent l'état par une légitimité juridique venue se substituer à une légitimité politique à développer toutes ses potentialités comme fondement comme cause première du pouvoir en un mot le droit propulse l'état providence alors qu'il apparaît à chacun que l'état ne saurait être providentiel l'état réalise l'unité cette grande interrogation de 1789 il clôt la question de l'un avec une majuscule un la question de l'un irrésolu jusqu'ici du fait que la nation démocratique vacante abstraite n'était jamais parvenue à combler la séparation d'avec l'unité l'un royal vieux pouvoir incarné pensé à la double théorie du corps du roi doté d'infrastructures administratives d'un maillage extrêmement serré sur tout le territoire de la nation l'état concentre une puissance qu'il diffuse en retour il donne et donne à voir un pouvoir descendant alors que la démocratie représentative et élective échoue à constituer de manière ascendante un pouvoir visible cette démocratie politique a échoué et pourtant cet état qui fait corps avec la nation il réussit à accoucher d'autres choses c'est la démocratie sociale l'administration en tant qu'elle réalise deuxième point la démocratie sociale je serai moins bavard je vous rassure parce que ça concerne plus des prospectives et mes recherches à venir par quel mystère peut-on consentir à un état administratif substitué à la nation démocratique pour cette raison justement qu'à force de faire corps avec la nation l'état fait consensus en ce qu'il marquerait l'avènement d'une autre démocratie d'une démocratie qui peut s'envisager hors de l'élection à savoir la démocratie sociale or ce second visage sommes toutes inattendus de la démocratie pose problème dans la mesure où il exprime un pouvoir qui autorise l'accroissement sans fin de la puissance publique au détriment de ce qui avait été pensé comme pivot de la démocratie politique la liberté la démocratie sociale est-elle par principe illibéral ? première interrogation si la démocratie sociale n'est pas fondée en liberté ou sur l'autonomie et la volonté de l'individu qu'elle ne prend plus comme pierre angulaire comme pierre angulaire c'est qu'elle révèle le fond religieux dans la généalogie de l'état chargé de prendre en main les destinées de la collectivité ce fond religieux mais d'une religion nouvelle séculière celle de l'état ce fond religieux tient lieu aussi à 1789 qui restera toujours notre problème en revisitant l'héritage révolutionnaire la troisième république résout le problème religieux qu'elle posait en son principe je ne fais que reprendre la thématique de Tocqueville dans l'ancien régime et la révolution Tocqueville nous dit au chapitre 7 la révolution était religieuse en son essence elle aspirait à régler la nature de l'homme elle aspirait à régler la nature de l'homme dans l'abstrait ses droits naturels ainsi que leur rapport des hommes entre eux et avec l'un l'unité ou en vue de l'unité l'un religieux était supposé céder à l'un de la nation indivisible comme religion de substitution en ce que la nation prenait la place de cette altérité constitutive qui était pour les hommes la religion avant la réalisation de la modernité politique par les révolutionnaires en 89 la nation a échoué dans les modalités de représentation démocratique à incarner cette unité l'état a donc conquis ce que la nation a été incapable de réaliser il a fait tenir les hommes ensemble et il s'offre comme le garant de l'unité il lui revient alors de dire ça sera notre conclusion dans un instant je vous rassure il lui revient alors de dire mais en l'imposant ce qu'elle a en soi dans ses rapports aux autres et dans ses liens avec l'unité d'abord une réflexion sur le dilemme de la démocratie sociale le dilemme de la démocratie sociale à compter des années 1850 1860 et je suis toujours effaré quand on nous décrit le 19e siècle comme le siècle du libéralisme Marcel Gauchel le fait lui-même c'est peut-être le siècle des idées libérales mais ce n'était pas le siècle du libéralisme à compter des années 50-60 s'engage en France autour de l'oeuvre de Tocqueville une réflexion vous le savez des plus fécondes sur la nature de la démocratie bon le constat est celui tressé précisément par Tocqueville notamment dans l'ancien régime et la démocratie et prend pour point de départ la question centralisatrice qu'elle projette sur un plan beaucoup plus vaste celui justement de l'avènement de la démocratie le 19e siècle François Furet prendra la même thématique le 19e siècle ne fait que tenter de résoudre le problème que lui alléguait la révolution mûr infranchissable de la modernité politique n'en déplaise aux contre-révolutionnaires renvoyés à l'archaïsme de leurs pensées bon car ils réfléchissent toujours sur la modernité les contre-révolutionnaires donc ils sont modernes ça va de soi le point de départ de Tocqueville est inséparable du contexte bien sûr dans lequel il écrit l'ancien régime et la révolution l'autoritarisme du second empire c'est ça le contexte autoritarisme du second empire qui malgré le suffrage universel c'est pour ça qu'il faut toujours parler des régimes napoléoniens autoritarisme qui malgré le suffrage universel consacré en 1852 malgré qu'il se présente lui-même ce second empire comme une démocratie est une démocratie sans liberté il est donc l'achèvement de l'autre démocratie ce second empire la démocratie sociale dont Tocqueville c'est là toute son originalité tresse une histoire sur la longue durée puisqu'il fait remonter l'histoire de la démocratie sociale à l'ancien régime ce qui est logique il ne veut pas condamner la révolution française il est libéral Tocqueville il est l'homme de 1789-91 du point de vue des conceptions qu'il se fait du pouvoir la démocratie sociale c'est une bonne façon en même temps de critiquer Napoléon III sans le nommer que de le comparer à Louis XIV la démocratie sociale serait en effet celle qui a pour moteur pour passion la réalisation de l'égalité entre les hommes or cette égalité ne suit pas les voies empruntées par la démocratie politique elle suit au contraire un chemin radicalement inverse la démocratie politique suppose des individus libres et volontaires qui contractent en vue de la préservation et de la consolidation de leur liberté raison pour laquelle le pouvoir avait été imaginé ascendant en 1989 l'égalité au contraire suppose que la démocratie sociale est imposée par l'état qui à la fois réalise son unité et défait les libertés aristocratiques voilà pourquoi la démocratie sociale est d'ancien régime les Bourbons imposent contre la féodalité contre les privilèges qui étaient des libertés un pouvoir unifié fondé sur l'égalisation des conditions des sujets d'ancien régime la liberté ne tient pas à l'histoire la liberté c'est une condition l'égalité est héritée de l'histoire elle est un droit et un droit qui s'exerce collectivement c'est ici d'ailleurs que réside la distinction entre le modèle français et américain que nous décrit si bien et si justement me semble-t-il du moins du point de vue des concepts Tocqueville la liberté reste donc à conquérir en France alors que l'égalité des conditions irrémédiable après le 4 août 1789 abolition des privilèges était inscrite l'égalité des conditions était inscrite quasiment dans le code génétique du pouvoir français qui trouvait les conditions de l'avènement de son état c'est ainsi que l'autoritarisme napoléonien du second empire à l'instar de l'ancien régime selon Tocqueville peut être vu comme une démocratie qu'impose l'état en ce sens que cet autoritarisme prend soin de maintenir de faire triompher sur le long terme l'arrasement des conditions et l'abolition des privilèges seulement cette démocratie qui joue comme force sociale elle est potentiellement illibérale elle se méfie et se défie du projet politique de 1789 c'est pour ça qu'on parle d'ancien régime elle se méfie et défie du projet politique de 1889 qui suppose les individus libres et capables de vouloir ce qui est le début de la distinction ce qui peut enrayer la machine administrative d'état chargée d'aplanir les conditions d'où une administration napoléonienne qui administre les libertés il n'y a sous le second empire vous le savez de libertés coctroyées par l'état or une liberté administrée conditionnée au régime des autorisations préalables et à la censure de la police administrative est-elle seulement une liberté il faut poser la question sous le second empire parce que les libertés publiques généreusement octroyées par la troisième république je vais répondre j'espère à une interrogation que m'avait posée Arnaud dans mon bureau les libertés publiques généreusement octroyées par la troisième république ne doivent ainsi pas tromper sur le sens d'une liberté qui n'est pas forcément en rapport avec la démocratie représentative ces libertés publiques toujours administrées reconnues très généreusement par l'état providence des années 80-90 1880-90 et bien ces libertés publiques s'inscrivent pour grande partie dans la tradition d'une égalité collective que ne doivent pas contrarier les libertés spontanées qui échapperaient au domaine d'intervention d'état car les libertés publiques sont publiques précisément parce qu'elles relèvent d'une sphère où agit et contrôle l'administration je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Pierre Machon la république contre les libertés il y a aussi l'autre versant de l'histoire des libertés sous la troisième république pensez notamment à la querelle religieuse c'est en s'appuyant sur cette analyse que la même analyse de Tocqueville bien sûr c'est en s'appuyant sur cette analyse que contre la centralisation contre l'unité administrative d'état les libéraux vont connaître leur heure de gloire littéraire sous le second empire mais littéraire sous le second empire ils ne sont pas au pouvoir les libéraux ils engagent dans les années 1860 pas avant 1869 en tout cas ils engagent dans les années 60 une croisade contre l'état administrativement réalisé contre l'état égalisateur des conditions au nom de la liberté politique et de la liberté individuelle la liberté individuelle surtout c'est l'heure de gloire du libéralisme de l'individu le second empire du point de vue intellectuel or l'histoire actuelle notre histoire aujourd'hui en 2010 leur a donné tort et raison aux Etats-Unis bon vous prendrez deux exemples la boulet est oubliée aujourd'hui en France il est toujours célébré aux Etats-Unis le roi Beaulieu dernier grand libéral de l'individu relisé l'état et ses fonctions 1892 le roi Beaulieu est toujours étudié dans les universités américaines qui parlent aujourd'hui dans les facultés de droit de ce pauvre le roi Beaulieu qui mérite pourtant d'être relu bon ce qu'il convient en revanche de souligner c'est le succès sous la troisième république des libéraux étatistes ceux qui veulent des libertés administrées le succès sous la troisième république des libéraux étatistes du second empire c'est à dire ce courant de pensée qui défend la centralisation or derrière la question de la centralisation se joue la réflexion sur les bienfaits de l'état administratif conscient en dehors des cadres de la démocratie politique l'état réalise bien la démocratie sociale et c'est un bienfait l'état est d'ailleurs la force sociale son administration arbitre les intérêts contradictoires des individus l'administration exerce une tutelle sur des individus supposés mineurs parce que suspect de vouloir ou de pouvoir s'entredéchirer l'état je m'inspire d'un auteur vous l'avez sans doute déjà reconnu l'état comme le résume merveilleusement Dupont-White dans son essai publié en 1856 l'individu et l'état et bien l'état est le seul moteur du progrès le seul moteur de la civilisation écrit-il et il écrit en introduction il est l'instituteur du social Rosan Vallon a repris cette expression chez Dupont-White l'état est l'instituteur du social il organise le corps social dont il assure l'égalité de ses membres et résout la crise du lien social déchiré par la révolution française notamment au moment de la terreur qui a été traumatisant bon or les professeurs de droit public revenons à eux un instant les professeurs de droit public au-delà de leur montage juridique au sujet de l'état-nation ou de l'état de droit partagent finalement aux alentours des années 1900 les mêmes présupposés qu'un Dupont-White les mêmes présupposés que Dupont-White au sujet de l'état instituteur du social facteur exclusif du progrès à tel point d'ailleurs que la grande revue de droit public fondée par l'Arnaud en 1894 la revue de droit public et de la science politique et bien cette grande revue fondée en 1994 prend l'état comme principal sujet d'études c'est le programme c'est l'article programmatique dans le premier numéro de la RDP en 1994 on prend l'état comme principal sujet d'études et non le droit constitutionnel parce qu'il est devenu commun que l'état est la manifestation première et légitime du pouvoir ce n'est plus la nation souveraine qui retient l'attention elle accuse son âge parce que la mise en forme du politique qu'elle porte en elle élection et représentation ne semble pas pouvoir être atteinte ou du moins donner satisfaction tout particulièrement évidemment sous une troisième république dont le parlementarisme discrédite la démocratie politique c'est donc en contrepartie l'état comme force sociale qui fascine sur les bancs des facultés de droit en ce que cet état serait l'autre démocratie celle de la mise en ordre du social Oryu va asséner ses présupposés conforme à la représentation qu'il se fait en vérité du pouvoir en 1910 dans la première édition de son meilleur livre c'est celui-là qu'il faut lire il vient d'être réédité d'ailleurs chez Dallos en 1910 dans la première édition de ses principes de droit public il s'efforce de qualifier ce qu'il appelle à plusieurs reprises le régime d'état vous vous rendez compte qu'on enseigne dans une faculté de droit un régime qui s'appelle le régime d'état vous êtes tous inquiets j'espère bon c'était avant 1940 l'état français que dit-il le propre du régime d'état et vous allez voir c'est monsieur de la palisse monsieur de la palisse la définition c'est bien que ça repose sur un système de représentation et non pas sur la rigueur rationnelle c'est de la pensée magique c'est de la pensée totémique bon c'est pas fondé en raison c'est fondé en superstition cette pensée le propre du régime d'état dit-il est d'orienter la vie sociale vers l'avenir mais en même temps de consolider cet avenir de l'enchaîner d'avance au présent de façon à obtenir de la continuité dans la durée et par conséquent de la stabilité il ne fait que dire que l'état et la stabilité et bien il veut de l'ordre vous l'avez bien compris l'ordre c'est l'administration qui veille pourvoir sûrement pas le régime politique démocratique l'administration est bien entendu consubstantielle à cette démocratie sociale étatiste l'administration consubstantielle à cette démocratie mais à une démocratie sans élection et sans représentation parce que Marcel Gauchet dit toujours administration est consubstantielle à la démocratie je suis bien d'accord seulement il faut savoir de quelle démocratie on parle la démocratie sociale nous sommes d'accord administration consubstantielle à la démocratie sociale dans son précis O'Riou n'hésite pas à considérer le droit public comme le régime administratif alors il y a le régime d'état et l'état juste en dessous mais qui est en vérité elle-même puisque l'état c'est son administration puisqu'il n'y a plus de pouvoir politique c'est le régime administratif qu'est-ce que le régime administratif et bien il dit notamment dans la dernière édition de son précis en 1921 dont la préface est une apologie de la centralisation d'ailleurs c'est pour ça qu'on a oublié cette édition de 21 et qu'on retient la dernière et bien le régime administratif il nous dit c'est le titre premier du livre premier il commence par ça le droit public français c'est le régime administratif un état est sous le régime administratif nouvelle catégorie donc du droit depuis Aristote un état est sous le régime administratif lorsque le gouvernement ayant achevé la centralisation politique de la nation en tant qu'elle est nécessaire à la conduite des affaires extérieures et la paix publique aborde la centralisation des services qui peuvent être rendus au public et assume l'entreprise de ces services dans un but de police vous voyez il a rapatrié l'école du service public sous son aile et puis il nous avance le critère de la puissance publique ça mange pas de pain bon voilà nous sommes donc sous le régime administratif l'état est-il devenu une religion la question en conclusion a tout le moins à vous d'être posé l'expression d'état providence si contraire au projet de 1789 me semble-t-il témoigne de la pertinence je l'espère de cette question mais ici l'état je le dis tout à l'heure ne fait qu'hériter du problème légué par une révolution française par principe religieuse en ce qu'elle entendait redéfinir l'homme abstraitement et dans ses rapports avec l'unité dans sa propension à vouloir refonder l'ordre politique in abstracto la révolution ne pouvait faire l'économie du religieux dont elle réinvestit le politique car c'est bien le religieux qui jusqu'ici nonobstant la sécularisation du politique au moins depuis le 16ème siècle fondait le sens de l'homme en soi et dans ses rapports avec l'unité comme en témoigne la laïcisation de l'état civil ce grand moment de la révolution et la constitution civile du clergé on peut arracher les hommes à leurs anciennes conditions religieuses il faut même les arracher à leurs anciennes conditions religieuses pour les rendre transparents à un pouvoir avec lequel ils sont supposés faire corps sans intermédiaire la nation est la nouvelle altérité constitutive après l'église la religion publique n'est plus celle de l'église qui est un simple service public où on célèbre le culte la religion publique est celle de l'avènement du politique qui tantôt célèbre la raison dans les anciens lieux de culte de façon spontanée en 93-94 tantôt administre les fêtes ridicules théophilotropiques tantôt administre les fêtes décadères en 1795-1799 tantôt célèbre les fêtes impériales sous le premier et le second empire qui toujours met en valeur en scène la religiosité intrinsèque au pouvoir qu'il soit celui de la nation souveraine révolutionnaire qui dure peu de temps ou qui met en pouvoir l'État venu se substituer à la nation aux alentours de 1800 de même que la nation parce qu'elle était souveraine l'État peut tout sur les hommes ce n'est pas moi qui le dis c'est Baudot un physiocrate de la fin du 18ème siècle Tocqueville le cite et il est horrifié évidemment l'État peut tout sur les hommes ce qui explique que l'administration n'en sache plus sur notre compte que sur nous-mêmes et on en revient à Denis de Rougemont à vouloir faire l'ange on peut évidemment singer le diable je vous remercie de votre attention j'espère qu'il y a des questions des indignations je suis désolé d'avoir été un peu plus long que je prévoyais de l'être comme la manifestation est enregistrée vous posez distinctement votre question et peut-être Grégoire la reprendra-t-elle non mais il faut parler dans le micro comme ça je voulais vous poser une question sur le libéralisme je voulais vous poser une question sur le libéralisme qu'est-ce que vous entendez par libéralisme chez Tocqueville en fait parce que dans le libéralisme chez Tocqueville il y a surtout la liberté des hommes qui ne va pas forcément à l'encontre de l'état c'est une liberté démocratique si je puis dire comment vous l'entendez-vous Tocqueville de ce point de vue là n'est pas original du point de vue notamment parce que le problème du libéralisme politique au 19ème siècle c'est le problème précisément d'un état qui ne reconnaît pas la représentation intermédiaire qui ne reconnaît pas l'élection notamment des conseils généraux ou alors au suffrage censitaire pendant tout le 19ème siècle et Tocqueville entend deux formes de liberté il entend la liberté politique et représentative aux deux échelons c'est-à-dire il faut décentraliser et élire notamment les conseillers généraux de façon à acclimater la France au libéralisme politique à prendre à la France à s'habituer à l'élection à la représentation et comme ça par degré le libéralisme politique sera assuré à l'échelon départemental et à l'échelon national mais aussi Tocqueville entend la liberté au sens juridique au sens individuel il fustige cette France napoléonienne qui considère les individus comme des administrés c'est-à-dire sous le régime juridique des mineurs sous tutelle il faut une autorisation administrative pour ouvrir une école c'est souvent l'exemple américain qui est pris comme ça sera le cas chez la boulet Tocqueville est pour la liberté spontanée c'est-à-dire qu'il considère que la liberté est intrinsèque à l'homme la liberté gît dans le social elle gît dans les individus et dans le social et il faut la laisser s'exprimer spontanément il ne faut pas essayer de l'encadrer administrativement et il ne faut pas la juguler juridiquement en quelque sorte par un régime d'autorisation il y a une liberté politique qui s'exerce par l'élection et puis il y a la liberté il est l'homme de 1789 de ce point de vue-là elle ne va pas spécialement contre un État ah non elle ne va pas contre un État mais l'État l'État est réduit essentiellement le meilleur des gouvernements est celui qui nous apprend à nous gouverner nous-mêmes c'est le grand adage des libéraux du 19ème siècle c'est l'État dans ses fonctions de police et de justice pour l'essentiel et on on fustige notamment l'impôt on s'attaque surtout au système à l'église administrée on s'attaque beaucoup au système d'instruction publique chez ces libéraux et surtout on voudrait une décentralisation mais qui n'est pas une décentralisation au sens technique administrative on veut une respiration politique à tous les échelons de la vie sociale à commencer par la commune qui serait justement une société spontanée naturelle parce que la commune est la réunion des familles etc. on voudrait quelque chose qui ressemble plus à du naturalisme politique je ne sais pas si je m'y ai répondu merci beaucoup merci beaucoup Grégoire pour cette excellente conférence alors la question que je vais poser c'était la différence aussi avec les histoires de l'administration des plus anciens notamment par exemple celle qui a fait date dans les années 60 de Pierre Le Gendre où à la fois on va consulter ses archives mais on ne peut pas non plus s'empêcher sinon de se comparer ou du moins de relire d'autres et donc je suis frappé ou j'ai une interrogation aussi par rapport à cette assistance qui me paraît très bénéfique et très opportune sur la question de la démocratie puisque effectivement en tant que juriste parfois on l'aborde mais il y a au regard de cette question de la démocratie un aspect qui m'est un peu mystérieux et là je voudrais introduire une autre dimension qui est une dimension générationnelle peut-être entre des historiens ou des chercheurs des années je dirais 70 et après et une génération plus récente qu'est la nôtre c'est à dire qu'il y a un rapport à la démocratie que je trouve assez complexe chez les plus anciens à la fois des juristes qui sont mis dans les critiques très clairement qui sont mis depuis longtemps au service effectivement du pouvoir on les connaît mais sur le versant critique il y a des cibles qui ont été prises qui sont différentes et il me semble qu'à la fois la volonté de vouloir ou de prôner une administration plus démocratique est passée par une forme de dénonciation classique des années 70 avec le souci parfois de dénoncer des mythologies des constructions d'aller vers une déconstruction etc est-ce que dans les auteurs qui ont été lus et dans les directions qui sont prises ou qui vont être prises pour l'avenir je l'espère cet accent mis sur la démocratie ou cette attention mise sur la démocratie a une autre coloration qui serait je ne sais pas de caractère plus constructif ou qui prendrait une autre teneur à la fois dans l'ouvrage qui a vocation de faire et parmi les contemporains que tu peux lire et qui sont de ta génération merci c'est redoutable comme question je vais essayer de répondre par étape et par strat d'abord sur les histoires de l'administration plus anciennes alors il y en a peu tu as cité Pierre Le Gendre c'est ce qui rendait difficile le travail parce qu'il faut d'abord relire les sources et puis ensuite si possible produire les idées il y a plus de littérature sur les idées en fait qu'il y a de littérature sur les sources quand on travaille sur l'administration or il ne faut pas non plus qu'il n'y ait que des idées démenties par les sources parce que l'histoire de l'administration c'est aussi quelque chose de concret et il ne faut pas faire mentir les faits on est historien du droit un peu historien aussi et puis on espère que les historiens lisent ce genre de travaux il y a le premier grand ouvrage qui a pris au sérieux l'administration c'est celui en effet de Pierre Le Gendre en 1968 qui est un ouvrage assez classique en fait dans sa construction à le relire j'étais assez étonné c'est une histoire des institutions où les idées ne sont pas exclues mais ce n'était pas encore le Pierre Le Gendre de la suite moi je préfère l'autre Pierre Le Gendre qui est beaucoup plus difficile d'accès qui est beaucoup plus ésotérique mais le désir politique de Dieu par exemple sur ce qu'est la généalogie de l'État c'est remarquable pour une réflexion précisément de ce qui n'est pas démocratique mais d'une autre forme de légitimité et qui c'est un discours qui est très critique en vérité c'est la démocratie précisément ce discours de la généalogie de l'État l'État est le fils de qui ? le désir politique de Dieu pour moi c'est le meilleur ouvrage pour cette question si on veut lire la généalogie de l'État c'est le désir politique de Dieu l'expression d'ailleurs est très juste colle un peu avec la conclusion que je viens de vous faire tout à l'heure les travaux de Le Gendre sont bien supérieurs à ce que je vous ai dit mais j'ai relu Pierre Le Gendre désir politique de Dieu récemment donc c'est plutôt vers ces travaux de Pierre Le Gendre sur ces travaux de Pierre Le Gendre que je travaille pour ce qui est de la réflexion sur administration et démocratie je crois qu'on a bénéficié notre génération on a bénéficié du bicentenaire de la révolution française la révolution française c'est Marcel Gaucher qui le dit il a raison a échoué comme solution mais restera toujours notre problème et François Furet et tout son entourage Le Cercle Raymond Aron dans lequel a travaillé Marcel Gaucher Borislav Bako Mona Ozzouf évidemment de nos plus grandes universitaires à l'heure actuelle qui est celle que je lis le plus attentivement possible parce qu'en plus c'est une littéraire et pour la littérature on apprend beaucoup c'est grâce à ces gens qui ont réinterrogé qui ont pris au sérieux l'histoire des idées dans la révolution française bon je ne veux pas revenir sur la vie querelle mais il fallait rompre avec une historiographie marxiste qui était remarquable soit dit en passant mais il fallait faire un peu moins de faits et un peu moins de social un peu moins de déterminisme et prendre au sérieux certains penseurs et donc faire courir sortir la révolution de la révolution courte pour la faire courir sur une révolution un siècle pour Furet en vérité non la révolution elle court encore aujourd'hui et c'est ce qui a alimenté des auteurs aussi excellents que Rosan Vallon et Marcel Gauchet qui parlent de démocratie parce qu'ils connaissent la révolution Rosan Vallon a travaillé sur le moment Guizot qui est un ouvrage formidable pour l'histoire de l'administration Marcel Gauchet aborde toujours par le biais notamment dans l'avènement de la démocratie la question administrative parce qu'elle est précisément inséparable de cet avènement manqué de la démocratie parce que le vide du pouvoir bon évidemment il y a la grande figure de Claude Lefort qui a été si peu célébrée de son vivant et dont on a si peu parlé au moment de sa mort il y a cette idée phénoménale enfin fondamentale j'allais dire phénoménale et elle l'est aussi de ce vide du pouvoir c'est-à-dire d'une démocratie sans cesse à recréer et c'est ça qui est intéressant et tout travail est portant sur une approche de la démocratie alors quand on parle d'administration on est obligé de parler parce que qu'est-ce qu'administrer des individus il y a des gens de chair et de sang au-delà de ça avec une identité qui n'est pas celle que l'administration leur reconnaît bon c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure on est obligé d'aborder cette question de la démocratie en perpétuelle recréation l'administration présente des dangers des vices des défauts qui ne sont pas forcément inhérents c'est ce que aussi j'ai essayé de démontrer l'administration est tout à fait compatible avec l'idée démocratique elle ne l'est pas aujourd'hui mais elle peut l'être demain donc j'espère que en effet il faut sortir de l'air purement de déconstruction il faut toujours déconstruire parce qu'il y a de l'indignation qui est aussi un moteur de la recherche on s'indigne en tant qu'individu moi j'ai toujours été indigné par l'enseignement du droit administratif indigné par l'administration qui est un objet que je n'arrivais pas à saisir et qui me choquait bon et je cherche encore aujourd'hui voilà je suis resté un étudiant je cherche à comprendre ce qu'il y a de choquant là-dedans et par conséquent après l'oeuvre de déconstruction vient évidemment le moment de la reconstruction il faut non pas proposer des modèles parce que ça fait un peu plan quinquennal précisément non pas proposer des modèles mais proposer des orientations proposer surtout des modes de pensée différents pour ça il faut poser les bonnes questions le bon chercheur c'est celui qui pose les bonnes questions me semble-t-il je ne sais pas si c'est une question générationnelle ou pas parce que je vais peut-être revenir à des questions de Pierre Le Gendre comment dire est-ce que la question de l'administration du rapport entre l'administration et la démocratie c'est-à-dire en fait du rapport entre l'administration et le peuple n'est pas finalement le même depuis Condorcet c'est-à-dire que la question fondamentale c'est l'élimination progressive enfin très rapide en réalité de l'administration démocratique parce que la question fondamentale c'est la question de la formation du peuple on veut bien l'administration démocratique à partir du moment où le peuple est capable et suffisamment formé pour choisir ses dirigeants et ses dirigeants administratifs en particulier et le rôle de l'administration dans l'évolution je pense à la fin du 19e début du 20e siècle il y a toute une série de travaux sur ce sujet-là chez les administrativistes qui visent à montrer que ce à quoi sert l'administration c'est d'abord à éduquer le peuple à le former il y a un lien évident entre l'éducation nationale et la conception du rapport entre l'administration et la démocratie c'est éduquer le peuple pour lui apprendre à être un bon citoyen entre guillemets donc je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup changé disons entre Condorcet et maintenant non mais il y a eu je sens que Frédéric Martin va me poser ensuite une question il y a un moment 1789 il y a un moment 1789 quand même dans la rupture dans la façon dont on pense l'administration il y a un moment 1789 qui en fait vient des physiocrates les physiocrates ont pensé l'administration élue et uniforme comme modalité d'exercice du pouvoir et donc pour eux l'administration élue s'accommodait très bien d'un despotisme éclairé c'était leur modèle donc administration et démocratie l'élection n'est pas forcément la modalité de l'expression de la démocratie politique elle le devient en 1789-1990 dans le projet et la réalisation des communes des départements et des districts elle ne l'était pas dans le projet physiocratique ou dans le projet physiocratique en plus ils sont tous libéraux ils sont physiocrates mais libéraux au sens où ils veulent la liberté notamment de circulation des grains mais ils veulent surtout l'instruction autoritaire des individus il faut former des citoyens éclairés et de ce point de vue là ils conçoivent évidemment l'administration comme tuteur et comme tuteur universel mais de toute façon les projets d'éducation pas tellement les projets d'éducation nationale qui étaient quand même assez libéraux projet Condorcet projet Talleyrand jusqu'en 1991 ça reste suffisamment libéral parce que d'ailleurs on est libre de choisir l'instruction n'est pas obligatoire et on ne souhaite pas qu'on est libéral dans la mesure qu'on ne souhaite pas que l'éducation prenne la place de la famille il faut replacer ça dans le contexte de l'époque alors qu'avec le projet Le Pelletier de Saint-Fargeau en pleine terreur là on change le fusil d'épaule d'abord ça ne s'appelle plus éducation nationale mais ça ne s'appelle plus instruction publique pardon j'ai dit une bêtise c'était instruction publique avant et ça devient éducation nationale c'est à dire qu'on n'instruit plus on éduque le citoyen appartient à la nation avant même sa naissance dit le projet discuté sous le projet non c'est pas le projet Le Pelletier ça c'est le projet qui est lu par Robespierre c'est le projet Rabot Saint-Étienne voilà où on veut enfermer les enfants dans des temples à partir de l'âge de 5 ans et ils seraient élevés par les vieillards bref on se doit entièrement à la sphère publique c'est évidemment illibéral dans son principe ça a échoué du merci sacré à des aires scolaires entre temps mais ça a ôté l'éducation à l'église ce désert scolaire donc c'est un moment important et fondateur je ne suis pas sûr que ça va être la question à laquelle tu t'attendais je t'ai ah non mais je souhaite de toute façon il y en aurait pas mal il y aurait plus une discussion assez longue à avoir que véritablement une question je suis aussi tout à fait intéressé par le fait de faire ressurgir la démocratie en tout cas comme problème c'est à dire comme problème non résolu et notamment par rapport à une institutionnalisation de la démocratie mais c'est cette institutionnalisation qui me surprend un peu quand tu utilises le terme de religion parce que je ne sais pas trop ce que tu entends par là parce que de la religion au fond Rousseau lui-même l'appelait de ses voeux il l'appelait religion civile mais il l'appelait de ses voeux et tu dis tu poses la question de savoir si l'état est devenu une nouvelle religion on pourrait poser la même question au marché qui est une autre forme d'institution qui se donne pour libéral et qui est en fait peut-être pour une part une religion mais pas au sens très libéral politiquement du terme et en tout cas une religion au sens mystérieux donc bien sûr que l'état s'appuie sur un mystère ça renvoie aux travaux de la gendre mais le marché aussi et ma question serait finalement si la critique de la révolution française est possible en tant qu'elle a voulu refonder l'homme in abstracto déjà l'homme in concreto je pense qu'il est observable mais je ne sais pas trop ce qu'on peut en tirer en fait donc à un moment ou à un autre on en passe par l'abstrait mais d'autre part est-ce qu'il y a possibilité de fonder une démocratie sans religion oui il y a à défaut d'une religion il y a une religiosité d'état dans la mesure où et c'est notamment le propre de la révolution française et ce qui fait le caractère unique de la révolution française par rapport aux autres révolutions mondiales c'est que l'administration s'est immédiatement emparée des leviers de la religion pour ce qui est d'identifier de nommer d'éduquer d'instruire le fait qu'on porte les nouveaux-nés à la maison commune qu'on soit obligé de les poser devant le maire qui les consigne mais ils le savent ils ont tous été élevés chez les jésuites et ils disent tous faisons exactement ce que faisait la religion emparons-nous de l'enfant dès le berceau c'est une expression qu'on a employé dans les débats sur la sécularisation de l'état civil tout doit devenir civil dans les formes religieuses parce que sinon de toute façon on pense que la population se désintéressera complètement de la réforme politique et on veut imprimer le nouvel ordre régénérer quel grand quel leit motive on veut imprimer le nouvel ordre dans les formes en tout cas qu'empruntait anciennement la religion alors après est-ce que c'est une religion au sens au sens premier du terme c'est plus de la religiosité que de la religion il y a quand même à part le calendrier révolutionnaire qui lui aussi emprunte beaucoup fond et forme à la religion enfin la fête républicaine quand même la thèse d'Olivier Hill est très bien pour ça et surtout la thèse de Mona Oudzouf la fête républicaine c'est quand même donner à voir le pouvoir c'est chorégraphier la représentation qu'on voudrait du pouvoir c'est aussi le projet sensualiste c'est vouloir imprimer dans les psychismes l'image du pouvoir de même qu'on imprime l'image religieuse chez les croyants on essaie de se fonder sur l'irrationnel sur les sentiments sur les émotions je suis d'accord mais du point de vue de l'égalité de la participation de chacun à un système politique commun est-ce qu'on peut faire pleinement l'économie d'un mystère et donc d'une égalité mystique je ne suis pas convaincu non plus ah non je ne crois pas non non je ne crois pas c'est l'histoire religieuse non mais c'est vrai qu'il y a un savoir délaissé d'ailleurs qui passionne les étudiants précisément parce que c'est un savoir délaissé mais c'est un savoir fondateur merci une remarque et une question la remarque c'est évidemment la dimension administration est énormément traité la dimension démocratie dans le sujet les moins et surtout les révolutionnaires eux-mêmes ne se savaient pas nécessairement démocrate le mot à l'époque n'est pas très courant il n'est pas valorisé du tout c'est vraiment que vers 1830 1845 que la démocratie commence à naître comme modèle et pour les révolutionnaires un gouvernement représentatif c'est exactement l'antithèse de ce qu'ils appellent démocratie pour l'époque il y a un lien là qui a une difficulté ma question est peut-être plus dans l'actualité d'aujourd'hui si on peut dire peut-être que l'administration a réalisé la démocratie sociale au cours du 20ème siècle en France est-ce que ça reste vrai après 1980 après en gros le fait que l'état Providence a échoué définitivement en France et d'ailleurs ailleurs et qu'aujourd'hui l'administration ne semble plus du tout être le vecteur d'une démocratie sociale quelconque et peut-être comme le disait ou le suggérait tout à l'heure Frédéric peut-être plus le vecteur d'un marché d'une mise en concurrence en tous les cas tout à fait autre chose que les idéaux révolutionnaires et de ce fait là Furet aurait ultimement raison la démocratie est terminée la révolution est achevée merci pour la première question je répondrai très simplement oui je réinterprète bien sûr nos révolutionnaires qui n'emploient jamais le mot démocratie j'ai employé la démocratie d'ailleurs dans le sens le plus basique qui soit c'est-à-dire tel que eux auraient pu l'entendre si on leur avait donné le mot la représentation et l'élection en fait c'est la nation représentative et élue c'est ça c'est ça que j'appelle la démocratie politique elle est réalisée en 1789 je ne pense pas les trahir dans la mesure où c'est leur projet alors la démocratie ils vont beaucoup l'employer en effet en 93-94 cette espèce de démocratie armée et spontanée là dans les rues de Paris où la démocratie athénienne singée évidemment ça n'a rien à voir là on a une posture on a le modèle antique bon il a été bien étudié notamment pour les historiens du droit on veut imiter le modèle antique dont on ne sait pas grand chose parce qu'il faudrait recomposer quelles étaient leurs lectures comment est-ce qu'ils voyaient l'antiquité grecque ou comment est-ce qu'ils voyaient l'antiquité romaine qu'ils en connaissaient exactement bon et ça c'est très important puisque évidemment le passage du consulat à l'Empire c'est censé être la répétition de l'histoire romaine ça a une importance seulement c'est pas la démocratie telle que je voulais l'entendre qu'est la démocratie de 1789 même s'il n'emploie pas le mot c'est-à-dire une nation souveraine représentative élue voilà c'est comme ça que j'ai voulu l'entendre alors l'état providence on est bien d'accord le modèle administratif il explose dans les années 70 peut-être même un peu avant il y a une rupture importante ce qui se fait il y a toujours des signes avant-coureurs il n'y a jamais de rupture complète en histoire mais il y a en tout cas il y a un changement profond dans le modèle administratif français à ce moment-là est-ce qu'il tient seulement à l'administration est-ce qu'il tient à l'état est-ce qu'il tient à la démocratie est-ce qu'il tient au marché est-ce qu'il tient à l'avènement d'acteurs sociaux économiques politiques nouveaux alors là je n'y suis pas encore sincèrement j'ai trop peu trop peu de lecture trop peu de connaissances trop peu de recul et ça reste pour moi pour l'instant une énigme parce que l'administration elle est en complète mutation on le voit bien nous-mêmes en tant que fonctionnaires on le voit la vitesse à laquelle mute l'administration universitaire qui était pourtant la vieille dame tranquille même l'éducation nationale qui est l'administration la plus napoléonienne qui soit elle est en pleine mutation mais je me je préfère ne pas m'engager dans des dans des hypothèses qui s'avèreraient sans doute fausses merci Grégoire j'ai une question sur les sources tu fais état de la nécessité de faire une histoire de l'administration qui ne soit pas seulement une histoire des idées et donc j'ai une question sur les sources que tu as utilisées de manière générale et plus particulièrement quand tu parles de démocratie sociale à partir de quelles sources travailles-tu parce que pour moi la démocratie sociale ça renvoie aussi à tout un appareil notamment en matière de droits fiscales enfin ces problèmes de redistribution des richesses au sein de l'État et en ce sens si on fait une histoire des idées de l'État on peut se dire qu'on est sorti de la démocratie sociale mais est-ce qu'on peut poser cette affirmation sans se pencher sur tous ces dispositifs très techniques de redistribution et est-ce que tu l'as fait et dans quelle mesure parce qu'effectivement quand tu parles et là pour reprendre l'histoire notre histoire celle des transformations de l'université ça bouge ça bouge et en même temps est-ce que ça bouge tant que ça c'est la bureaucratie moi j'ai l'impression qu'on s'en plaint depuis tout le temps alors effectivement les formes qu'elle prend le New Public Management c'est pas la RCB mais bon je sais pas tu vois les sources j'ai essentiellement travaillé sur les sources politiques de l'histoire administrative c'est-à-dire que comme rien n'avait été fait sur les lois qui régissent l'administration il a d'abord fallu que je relise tous les débats parlementaires et les textes de loi en eux-mêmes ça occupe déjà beaucoup de temps puisqu'évidemment quand on traite des lois administratives notamment départementales on découvre tout le chemin vicinal le garde forestier les centimes additionnels et là on commence à rentrer dans le collectif et dans le redistributif bon on se noie immédiatement donc il faut faire des choix les finances j'ai fait le choix de ne pas les traiter c'est un crime et un tort parce que mais il faudrait faire une autre histoire parce qu'on peut refaire l'histoire de l'état évidemment c'est une j'enfonce une porte ouverte on peut refaire l'histoire d'un état administratif à travers cet instrument que sont les finances publiques bon pour ce qui est de l'état providence il existe une excellente littérature au 19ème siècle je citais le roi Beaulieu par exemple tout à l'heure l'état et ses richesses c'est un de ceux qui a le mieux analysé la façon dont on accroît les conditions de vie des plus pauvres par un état redistributif il le condamnait le roi Beaulieu mais il est un bon économiste spécialiste et il travaille sur les sources avec des données brutes on a une littérature assez abondante là-dessus dès la fin du 19ème siècle puis on a des études aussi remarquables sur l'état providence au 20ème siècle ne serait-ce que la thèse d'Eval sur la notion d'assurance et de risque ça c'est un beau travail donc pour ce qui est des sources moi je travaille essentiellement je reste juriste et politiste je travaille essentiellement sur les sources brutes au moins pour ce qui est de la généalogie politique de l'administration après j'ai toujours une difficulté à délimiter mon périmètre quand on embrasse un sujet aussi vaste c'est-à-dire l'état dans ses rapports avec le social et avec le politique surtout avec le social en matière d'éducation nationale on se noie immédiatement c'est toute la difficulté notamment du deuxième tome qu'on est en train de rédiger avec Tifféne Leyoncourt et c'est pour ça qu'on s'y met à deux parce que tout seul je ne pouvais plus pour la troisième république les sources se diversifient tellement qu'il faut être au moins deux ce que j'espère c'est qu'on laissera quelque chose qui permettra à d'autres de progresser parce que de toute façon c'est ce que je disais tout à l'heure l'individuel produit le collectif ou l'individuel vient se greffer sur le collectif et il faut en tout cas réinvestir ce champ de l'histoire administrative qui avait été délaissée pendant beaucoup trop longtemps pendant ça fait une trentaine d'années que c'est délaissé à l'université et c'est bien dommage bon puis il existe d'excellentes prosopographies comme ça voulait faire les historiens des lettres c'est pas péjoratif dans ma bouche le mot prosopographie il y a des études sectorielles précises de domaines administratifs par les historiens des lettres avec leurs méthodes leurs précautions leurs prudences qui sont pour l'historien de l'administration une bénédiction je pense à la thèse de Dominique Marguerase sur le ministère de Châteauneuf sous le directoire c'est formidable on sait comment fonctionne l'administration concrètement avec ses services sans les historiens des lettres le travail serait impossible sans ce travail humble de fourmis qu'est le travail de thèse on ne pourrait pas c'est bien commode de temps en temps pour nous pour faire la synthèse le tout étant de reconnaître la dette qu'on doit aux autres bon ça c'est la déontologie universitaire c'est autre chose quant au phénomène bureaucratique il ne faut pas s'y arrêter la bureaucratie c'est de l'écume souvent le discours sur la bureaucratie est un discours qui tourne à vide ce qu'il faut savoir c'est ce qu'il y a derrière la bureaucratie si la bureaucratie c'est le stade ultime du totalitarisme ça devient plus intéressant là ça renvoie à Hannah Arendt ce qu'il y a de nouveau dans la politique c'est le surgissement du social et la façon de s'emparer du social c'est la bureaucratie là la bureaucratie ça devient intéressant mais si c'est pour dire que tel fonctionnaire m'embête c'est parce qu'il ne veut pas me donner le crayon mais souvent l'histoire de la bureaucratie c'est Henri Chardon le pouvoir administratif le vieux bouquin de 1911 où on fait ce grognogneux parce que la bureaucratie a pris le pouvoir si vous se posez la question c'est pourquoi est-ce qu'elle a pris le pouvoir à la place de la Troisième République parce que le système c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure un système défaillant un système politique défaillant modèle de substitution qui est l'État et cette bureaucratie elle est aussi ancienne que la modernité administrative j'entends modernité au sens historique c'est-à-dire l'administration nouvelle issue de 1800 il ne faut pas moi la bureaucratie m'ennuie sincèrement je n'aime pas le mot bureaucratie parce que c'est un mot qui brouille l'esprit et puis c'est polémique la bureaucratie alors il faut essayer de ne pas être polémique à l'égard de l'administration parce que c'est facile de tomber dans les ronds de cuir c'est une tradition en France depuis Courteline de se moquer des ronds de cuir je ne sais pas si je suis dans les purs mais ça correspondrait avec la date des années 1960 et 1970 c'est plus une hypothèse qu'une vraie question religion d'État nouvelle religion d'État et confiscation par un organe administratif au profit des gouvernés est-ce que l'idée européenne ne serait pas un nouveau masque il y a une administration communautaire puis européenne importante décriée une nouvelle fois au nom de la bureaucratie ou de la technocratie après il faut étudier ces rapports avec l'expression du politique et l'expression des modalités d'exercice du pouvoir politique alors là-dessus je n'ai pas d'opinion je n'ai pas de connaissances suffisantes je connais mal le droit européen et le droit communautaire qui à mon époque s'enseignaient mal et que depuis j'ai mal appris il y aura toujours une administration avec une politique il reste à savoir la façon dont elle s'articule avec le politique et quelle est cette finalité et quelle est sa raison d'être voilà c'est les seules questions que je reposerai à mon tour sans pouvoir répondre y a-t-il encore des questions je voudrais en profiter pour remercier Grégoire c'est moi notamment en tant qu'enseignant de la science administrative je trouve que c'est intéressant d'avoir un propos comme le tien qui nous montre que la science administrative peut être étudiée autrement que par l'étude du droit public et plus particulièrement du droit administratif tu l'as bien montré en montrant qu'il faut appréhender le temps long et ça c'est important bien je crois qu'on a épuisé les questions j'ai épuisé l'audit je vais peut-être laisser le dernier mot à Pierre bien ce sera un petit mot très rapide tout d'abord pour remercier Grégoire de sa prestation d'aujourd'hui pour évidemment l'inviter à continuer et nous ne manquerons pas de lui poser un certain nombre de questions certaines d'ailleurs peuvent venir indépendamment de cette séance bien sûr l'historien moderniste qui sommeille en moi voit aussi un certain nombre de liens sur lesquels on peut légitimement discuter et s'interroger mais cette séance a au moins quelques vertus celle de nous faire réfléchir sur les sources et cela c'est absolument essentiel j'espère que tu nous tiendras au courant pendant les 5 années que la république te permet d'avoir et toi tu nous tiendras au courant de l'avancée de tes recherches et peut-être quelques étapes ainsi pourront-elles être organisées ce serait tout à fait passionnant tes étudiants bien entendu en ont le privilège mais plus largement ce serait assez intéressant de regarder comment se fabrique finalement une oeuvre avec toutes les difficultés de réflexion d'interrogation et de doute et bien pour terminer cette fois sur un mode encore plus agréable cette journée de travail ou ce moment fort de travail le département d'histoire du droit la faculté de droit représentée par son doyen et le dernier mais last but nos list notre directeur de laboratoire nous convie à quelques libations ces libations auront lieu dans le bureau ou la salle 220 c'est à dire la salle de réunion qui se trouve juste en face le secrétariat de droit et changement social nous pouvons nous y retrouver pour continuer cette très agréable manifestation merci à vous tous merci merci